Musique de générique Oh ! Oh ! On dirait, tu sais, McTyson qui met des coups de main, des coups de main en grand box Oh, c'est bon ! Bon, là, c'est au petit bonheur la chance, là, à la portière, mais bon, c'est ce qu'on voulait, c'est une merguez, les amis ! Voici mon nouveau chutrin, voici ma nouvelle voiture de drift, elle a plein de problèmes, elle a plein de choses, on va vous montrer tout ça, on va vous expliquer tout ça. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur une petite chaîne YouTube format cool, j'ai plein de choses à vous partager, donc restez bien jusqu'à la fin de cette petite vidéo. On est devant les petits racks qui partent tous les jours, attention, les colis, la boiserie, chaud chaud chaud, ça arrive chez vous, les amis. On est ici pour vous parler du Black Friday, parce que, pour ceux que ça peut intéresser, on fait jusqu'à moins 70% sur tout le site la boiserie, tout ce qu'on fait, les autocollants, les vêtements, etc. Donc ça peut être l'occasion de se faire plaisir pour Noël, les amis, ça, ça va bientôt arriver vite. Et donc, comme tous les ans, je décide de jouer le jeu à 2000% en vous faisant des remises jusqu'à moins 70%, plein de trucs, vraiment même des choses actuelles, où je fais des grosses remises dessus pour faire kiffer à moindre coût. Donc si ça vous fait plaisir, les amis, le petit lien du shop dans la description, et les filles qui sont ici la semaine prochaine, elles enverront vos petits colis, attention. On est une petite entreprise, donc des fois ça peut être un petit peu long, parce que les filles, elles n'ont pas quatre bras, même si j'ai rembauché du personnel, il faut quand même remplir les racks et faire les colis, etc. Donc si ça vous fait plaisir, les amis, kiffez et profitez de cette belle petite vidéo. Donc les gars, je vous présente en avant-première, attention cette petite vidéo, on va vous parler de plein de choses. On va vous montrer la M3-46 Break qu'on a fait avec Arwan, on va chez ProWeld, on va chez ShiftEch. Vous savez, mon format de vidéo qui a changé un petit peu là, il y a depuis un an, un an et demi, quelque chose comme ça. Je vous avais posé des questions, est-ce que je fais trois vidéos par semaine, est-ce que j'en fais deux, est-ce que je vous fais des sujets, bon par exemple, des sujets très précis, genre j'ai passé ma voiture chez ShiftEch. ShiftEch, de toute façon, frère, Médéric, Julien, ça, vous savez, j'en ai jusque là, frère, il commence à me saouler. Nico, l'autre, il est là, frère, avec ses cheveux et tout, c'est bon, frère, ça commence à être lourd. Cédric, frère, on dirait qu'il est là pour faire la télé-réalité, musculation, Nabila, tout ça, c'est bon. Donc c'est bon, quoi, j'en ai jusque là, frère. C'est un petit bout de chemin, bordel de merde, ensemble. Je fais un petit peu de choses, eh là, il y a des vidéos qui arrivent, déjà. Eh, merci pour vos retours sur la vidéo de l'avion. C'est quand même incroyable, en vrai. C'est quand même un truc de ouf, les gars. J'ai acheté un putain d'avion, c'est ouf, ça, en vrai, quand même. Putain, les couilles, j'en suis une vidéo. C'est Dylan, frère. Vas-y, passe là, frère. Passe avec ta voiture qui a que deux freins. Eh, tu feras gaffe, t'as plus de freins derrière. En vrai, ça change rien. Oui, bah oui, je sais que ça change rien. Ah, j'avais une TDS comme ça, je freinais, elle se jetait dans le fossé. C'était très dangereux. Eh, vas-y, va-t'en, frère. Donc, alors, Dylan, je vais vous tout vous raconter. Prenez le temps, posez-vous avec des pop-corn. Il arrive hier, la roue, elle faisait ça, le disque cassé en deux, frère. Il a coupé les durites de frein, il a dit, « Ouais, ça sert à rien d'avoir du frein derrière, de toute façon, c'est quoi ces lois de merde ? » Tu sais, il commence à péter les plans, le mec. Donc, il a viré tous les freins à l'arrière de sa voiture. Il manque un disque, l'autre, il manque un étrier. Il a fermé les durites, il les a certis, frère, et voilà, frère. Pas de petites économies, mec. C'est pas quand les pneus sont sur la toile qui les jangent, c'est quand ils explosent et qui est sur le bord de la route. Alors là, pour info, Dylan, il est sur une optimisation des pièces. Allez, monte ton disque de frein. Alors, c'est pas un disque de moto, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que le moyeu, déjà, Dylan, il s'est dit, « Moi, je change pas tant que ça casse. » C'est comme les pneus, tant qu'il n'y a pas un trou avec la toile qui sort, on change pas, frère. Oh, non ! Il y a la durite, mais la durite, elle s'arrête là, tu vois. Ah oui, d'accord, regarde. J'ai fait une super... Oh, non ! Oh, non, l'enculé, putain. Donc, vous avez été nombreux à m'envoyer un message mortel pour l'avion et tout. C'est vrai que j'essaye de me... Il y a des choses comme ça que je prépare. Là, j'ai mis un an à préparer cette vidéo, parce que j'ai passé le permis pour faire des vidéos en avion. J'ai déjà un problème sur mon avion, donc ça, ça arrivera dans une prochaine vidéo. J'ai dit, « Voilà, c'est un truc de ouf, tu vois, j'ai passé le brevet. Je me suis mis à fond dans ce projet-là. J'ai envie de faire des trucs avec vous, j'ai envie de venir vous voir, j'ai envie de faire un million de choses avec le délire aviation. C'est trop cool, quoi. Donc, vous l'avez tous bien pris, je suis trop content. Et donc, maintenant, à part sur des gros sujets, genre, je me suis acheté un avion, ou genre, je m'achète, je sais pas, moi, un ch*****, sur ce genre de vidéos, évidemment, je peux parler longtemps du même sujet. Maintenant, il y a des vidéos où j'ai envie de raconter plein de choses. C'est un peu du vlog. C'est du vlog dissimulé, on va pas se mentir. Par exemple, là, j'ai envie de vous parler de cette voiture-là, la voiture de drift, j'ai plein de trucs à vous montrer, je vais commander des pièces, etc. Je vais tout vous expliquer dans des vidéos. Là, on est dans une intro FAQ, je vous le dis direct. Et j'ai aussi envie de vous parler de la M3 break qu'on a fait avec Air One, mais j'ai pas envie de faire une vidéo dédiée que à la M3 break, parce qu'on a été chez Pro-L et qu'on l'a passé au banc, etc. Donc, c'est pour ça que vous allez voir le travail magnifique qu'a fait Pro-L sur la ligne. On va vous parler de ce qu'on a fait dessus avec Air One. Donc ça, ça arrive dans cette vidéo. Là, j'ai l'impression que je vous parle d'un programme de 6 mois, les gars. Mais tout ça, c'est dans cette vidéo, bordel de merde ! Oh, le beau portail, frère. Faut qu'on en parle de ça. On a eu une péripétie sur le portail. Je vais vous en parler juste après. Donc, c'est pour ça que je vous allais voir plein de choses dans cette vidéo et que j'ai envie de faire des vidéos comme ça. Ça a l'air de vous plaire. Donc, c'est pour ça que je voulais prendre le temps de vous parler de ça, de vous remercier d'être toujours là, de vous remercier de toujours me soutenir de ouf comme ça. J'ai bien prévu de faire du sale et de plus en plus sale. Il y a des choses qui arrivent. C'est en livraison. Ça a part de l'étranger, c'est des cas. Genre l'avion, je pense que personne n'était prêt, tu vois. Il y a pire qui arrive dans pas longtemps. Les salauds ! C'est à cause de vous, tout ça, bordel de merde ! Si vous étiez pas là, vous me feriez pas faire toutes ces saloperies. En tout cas, avant de commencer, les amis, rendez-vous chez ProWeld pour récupérer la N3-46 Break. Bon, les gars, il faut qu'on vous explique le chantier. Alors, à fait, bonjour, ravi. Putain, mais il y a l'autre sur le châtelain. Fernand, Bachmann. C'est détestable. Les souliers qui vont bien et tout. Donc, t'as fait... Alors, ouais, il n'y a pas mal de choses qui ont évolué. Des vidéos, justement, avec les amortisseurs, notamment. Exactement. Alors, là, en gros, la voiture... Bon, après qu'elle ait passé du temps chez RP Motorsport, on s'est rendu compte que la voiture, elle était quand même un peu hyper molle en suspension. La direction était très lourde. Il y avait plein de trucs qui n'allaient pas. Et c'est vrai que moi, j'aime bien les voitures bien réglées niveau châssis. Du coup, on est allé voir des copains garage qui s'appelle Time Hunters dans l'Est, à Vesoul. On a posé... J'ai vu, ils ont mis des appareils que j'ai jamais vus sur les disques et tout pour régler. Juste, mais à quoi ça sert, cette saloperie ? Ah, mec, on a fait un truc, franchement... Donc, c'est une géométrie. C'est une géométrie, mais faite à un niveau, genre, de course, faite par un mec qui prépare des voitures de rallye. Genre, c'est un mec qui règle les voitures de Sébastien Lowe. Normalement, dans les champs, cette voiture-là... Ah, dans les champs, elle est impériable. Elle est impériable. Là, tu peux y aller. Alors, c'est pas un 4 roues, mais tu peux y aller là. Non, mais du coup, on a des KW V3 Club Sport réglables en compression et en détente. Donc, t'as les petites molettes, là, avec les réglages... Ah, déjà, quand sur la morteau, t'as la petite cartouche séparée... Ouais, ouais. Putain, ça a commencé à être la classe. Et surtout, des ressorts à l'arrière qui ont été tarés spécialement par KW, par la marque, pour le touring. Parce que forcément, une M346 normale, t'as moins de peau à l'arrière que le touring. Donc, c'est pas les mêmes ratios de compression. Donc, là, mon gars, on a un setup de suspension, mais au poil. Et la voiture, tu vas voir, c'est une Turia Condé. Elle est réglée. Elle est réglée, c'est réglée. Et alors, on a des beaux pneus aussi. Ouais, des nouveaux pneus, des Pirelli P0. Donc, c'est les pneus performance de chez Pirelli, qui sont tout neufs, qui nous ont gentiment envoyé. T'as fait des vidéos ou t'as montré tout ça ? Ouais, exactement. Alors, là, au moment où on tourne, la vidéo n'est pas encore sortie. Je ne sais pas quand ça sortira sur la tienne. Mais moi, ça sera dimanche prochain. Ça sera sur ma chaîne. Mais donc, là, ouais, du coup, on a une vraie voiture qui tourne bien. Et là, il nous reste encore bientôt les freins. Les freins, parce que d'origine, c'est de la grosse merde. Ouais. Et donc, là, ça sera sur ta chaîne. Un petit partenariat qui arrivera dans les semaines ou mois à venir. Les amis, petite pause de deux secondes pour vous dire que là, je suis en train de préparer Noël. Et restez connectés sur les réseaux sociaux, parce que là, je peux vous dire qu'on a dévalisé les partenaires et mes propres magasins pour vous préparer Noël. Et vous allez normalement kiffer au poil de cul ce que je vous prépare, les amis. Donc, ça arrive bientôt sur Instagram. C'est pour ça, si vous voulez être au courant et rien louper, là, je vais vous régaler, les potes. Laboiserie.fr, 700 et quelques mille abonnés. Et Thierry Vigneault, 1,2 millions sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner à ces deux comptes-là. Et puis, ma petite chaîne YouTube, parce que là, c'est pareil. Il y a du contenu qui va arriver, du très très lourd. Et je tiens à m'excuser par avance à Erwan, qui a investi la moitié de l'argent dans la M3-46 quand il va voir ce qui arrive. Et donc, là, on est chez ProWay. Vu que c'est une M3-46 sur un châssis de break, il y a la cuve à 20. Il y a un truc en plus, là. Vous avez fait une ligne complètement sur-mesure, adaptée, franchement, magnifique. Qui n'existe pas, en fait. Le taf qu'ils ont fait encore, les gars, c'est incroyable. Tu passes sur les soudures, là, t'as rien. Non, mais là, c'est ouf. C'est incroyable. Non, mais c'est ouf. Là, Erwan, il a déjà bien roulé avec la voiture. Ouais, elle est rodée. Elle a déjà fait une journée circuit et tout. Non, mais là, au moins, elle est chaude. C'était pas réglé les suspensions, là. Alors, expliquez-nous ce que vous avez fait. Donc, là, nous, on a la partie d'origine. Donc, collecteur plus intermédiaire d'origine M3-46. C'est des catas. Voilà, les catas qui sont là. Et là, ici, un petit X-pipe. Voilà, les soudures qui prennent leur couleur et tout. Comme c'est beau. Donc, là, vide. Et là, il y a un silencieux intermédiaire. Oui. Pourquoi ? C'est un joli bruit. Ah ouais ? Ce sont les fluoros qui, surtout, c'était la problématique des raisonnements dans l'habitacle. Ah oui, Erwan, il voulait pouvoir partir dans son château. C'est ça. En cologue, dans son château secré. Sans problème. Alors, lequel ? J'ai envie de te demander parce que je ne sais plus, voilà. Vite à l'heure. Même toi, t'avais eu l'occasion de faire de la route avec, je crois. Oui, oui, oui. Et bon, c'est vrai qu'il y a des... Ah ouais, d'accord. Donc, ça, c'est pour ça. Donc, ensuite, un petit silencieux, plus petit silencieux. Ouais. Des valves. Avec une valve. Une valve. Donc, qui bloque ici pour renvoyer tout de ce côté. Exactement. Et là, oh là là, le taf qui est fait encore, les gars. Ah, ça, c'est trop beau. Donc, là, ça veut dire que ça sort que d'un côté. Alors, en valve fermée. Quand c'est fermé, ouais. Et donc, ça passe par premier, deuxième et troisième silencieux avec un troisième qui est beaucoup plus gros. C'est ça. Exactement. Et sinon... Ça passe même là. Oui, c'est ça. Il y a même le raccord. Ah ouais, d'accord. En fait, ce que tu vois là, tu vois que quand c'est fermé, cette partie bouchée, elle a une grande importance. Parce que c'est elle qui casse la résonance dans la voiture. Ah bon ? Ouais. En gros, si ça faisait un simple cheminement là, eh ben, t'aurais la résonance. Ah bon ? Là, tu ne l'as pas. Comment tu fais pour calculer ça ? T'as fait des études. Ouais, mais c'est ça. Non, mais comment tu t'es dit, je vais faire ça et ça va marcher ? Pour les gens que ça intéresse, ça s'appelle la chambre de Helmholtz. Alors, vous allez sur Wikipédia, vous allez voir, on n'a rien inventé. Ça se calcule avec une fréquence en Hertz qu'on prend dans la voiture à un certain régime. Tu mens, frère. Vraiment ? Bah non, c'est vrai. Vraiment. Tu vas voir, il y a une petite chaîne YouTube qui vient de se montrer qui s'appelle Pro-El. Oui. Et on l'explique. Tu n'as même pas regardé le gros sel. Non, mais sérieux ? Bah, Dieu, vous ne me l'avez pas dit. Non, mais attends, t'es sérieux là ? En fait, tu prends... Vous avez vraiment fait ça ? C'est... Bien sûr. L'aira, c'était pas possible. Il se fout de ma gueule. Non, alors, le vrai calcul, c'est ça. Par contre, tu prends ta voiture, tu vas rouler. Admettons, t'as ta résonance à 2000 tours. Tu prends un truc pour avoir la fréquence. Ça va te donner des Hertz. Dans la théorie, il faut que t'arrives à savoir à quelle température sont tes gaz d'échappement aussi. Parce que ça joue sur le calcul. En fait, en fonction de ta fréquence et de ton régime, ça te donne une longueur de tube pour annuler la résonance. Alors, en gros, on a la longueur exacte pour un 33046 avec un 3L atmo en touring. Donc, cette valeur-là, et puis, bon, bah, apparemment, on a taché dans le mille, ça a l'air de fonctionner. Il manque une bite. Bah, j'étais déçu, il n'avait même pas. Et R1, voilà, il était un peu timide. Mais t'allais pas le dire, frère. Tu pouvais très bien mettre une bite. Oui, mais regarde, tu pouvais la cacher, la cachée, là. Personne ne l'aurait vue. Vas-y, ramène le poste à soudre. Est-ce que ça te va, Hugo ? Ah, parfait. Démarrage, je vais le fermer, les gars. Ah ouais, ça fait vraiment d'origine. On dirait vraiment la caisse d'origine. Ça sort que de la gauche. Et là, ça sort que à gauche. Ouais, là, c'est d'origine. J'ai hésité à vous amener mon groupe électro-jeune, mais je me suis dit, ils vont penser que je suis un vrai relou. Je voudrais mettre une cheminée avec un silencieux sur mon groupe. Mais tu sais qu'on aime bien ces merdes-là. En vrai, je me suis dit. Le meilleur chantier que j'ai fait l'année dernière, c'est sa putain de tronçonneuse. Mais les mecs, elle est dans mon bureau, gros. Les amis, maintenant que vous avez vu la ligne d'échappement, on va voir ce qu'elle sort en puissance. Rendez-vous à Shiftek, non ? Regardez-moi ça, les gars, ce petit bijou. Ce petit bijou de technologie qu'on a là. On est chez Shiftek, dans la cellule detailing, les gars. Il s'est passé quoi, là-dessus, Arnaud ? Tu fais quoi, dessus ? PPF ? PPF complet. Ah ouais, c'est fait, là ? Ouais. Ah, c'est fait. Ah ouais, c'est compliqué de voir. C'est céramique sur les jantes. Oh là là. Alors, ça veut dire quoi, ça, frère ? Céramique sur les jantes. C'est une base chimique que tu viens appliquer sur... Ah, et ça... Vraiment, ça agit dans le vernis de la jante et tout. Ça agit dans le vernis. Et puis, tu as une jante totalement hydrophobe. Caïman GTK RS. Oh là, les gars, regardez. Oh là là. Ça change des boxsters, hein. Je te le dis, moi. C'est une base de boxsters, ça, les gars. À la base, ça, c'est une boxster. Après, ils ont fait de la boxster 986, qui a été un succès, qui aujourd'hui, maintenant, elle vale une fortune. Ils ont fait la caïman, et après, ils ont développé la caïman, la caïman, jusqu'à y foutre un moteur de GT3 RS. Donc là, tu as quand même un monstre de route. Oh là là, j'adore, 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 j'adore. Spinergy, notre pote Spinergy, c'est ce qu'il a racheté. Quand il a vendu sa GT3 RS, il a racheté une GT4 RS parce que c'est un poil plus performant. Plus léger, plus compact, mais avec la même motorisation, le bruit incroyable. Bon, les gars, la M3 E46 du Seigneur, donc sur le banc de puissance, on a quitté la GT4 RS du Seigneur dans la salle detailing. Elle est en train de chauffer tranquillement. Est-ce que tu as écouté le bruit, Juju ? Oui, joli. Là, elle est ouverte ou elle est fermée ? Ben, c'est ouvert. Ah, c'est ouvert, d'accord. Donc, on a fait un petit passage au banc d'origine, 320 chevaux. Je ne sais plus exactement combien on avait sorti chez Helder à Paris la dernière fois. Je pense que c'était autour de ça aussi. Combien ? 321 chevaux. Julien, il nous a injecté la carte O. C'est ça. Tu nous as mis un stage 1 au sans-plomb 98. Sans-plomb 98 ? Bon, par contre, il n'y a pas beaucoup de carburant dans ta voiture. Les temps sont durs. Et puis, R1 TGD, gants en cuir, il ne peut pas rouler à l'éthanol. Ce n'est pas pour les bourgeois à l'éthanol. Donc, on est obligé d'aller sur 98 vis-à-vis de lui. Il faut un carburant de luxe. Il faut un carburant de luxe, donc le plus cher. Donc, on a décidé de mettre du 98. Si on avait pu mettre du 100 LL comme dans un avion, frère, ou du kérosène, on l'aurait fait, mec. Tu me diras, d'ailleurs, le 100 LL ou le kérosène, des fois, c'est moins cher que le 98. Il y en a, des fois, ça dépend du cours de la bourse. Attends, mais lui, là, regarde-le, lui. Maman, le mannequin. Quel morceau de gadjo, celui-là. Oh, belle sonorité. Donc, là, il est en train d'injecter la carte O comme son venin dans toutes les femmes qui sont clientes de Shift-Tech Nantes, frère. Oui, bon, des fois, j'exagère, les gars. Une fois que c'est ça, normalement, Juju, on récupère la puissance d'origine. J'ai exagéré, là. À peu près. On espère les 340. Sur un Atmo en 3,2 litres, c'est très beau de prendre 20 chevaux. Donc, on verra si on arrive à récupérer la puissance d'origine. Regardez-moi ce magnifique S54 B32. Là, vous voyez le travail de... Oh. Oh là là. J'adore. Travail... Ah non, mais le beau... Ah, j'adore, mec, j'adore. RP Motorsport, ils ont été loin dans le détail, les gars. Les petits joints, ils ont remis partout, ils ont été chauds, chauds, chauds. Pour une fois, elle ne me déplairait pas. Mais ça, c'est une voiture de puriste, les gars. Géométrie, les pneus neufs, les KW du Seigneur. Pas de voyant moteur. Pas de voyant moteur. On n'est pas sur un chorizo. Voilà. Ça, c'est une voiture qui t'anime, ça. Ça, ça, j'aime bien, ouais. T'aimes bien, ouais ? Ça, ça ne me déplait pas. Bah, le bruit, mon seigneur. Allez, attention, on va voir si elle sort la puissance. Avant, tu faisais ça comme ça ? Tu faisais ça ? Hop. Ouais. Allô, façon. Tu te rappelles ça ? Ils se dégros comme ça, en plus. Tac. Ouais. Ça, à pied. Ouais, t'as l'impression que t'es un militaire. T'es un militaire, frère, en train de faire le Kosovo, tu sais, entre deux missiles qui passent au-dessus de toi, et en fait, t'étais comme ça dans la rue, frère, avec une... C'est ce qui t'arrives dans sa tête, puis après, il part dans des films. Non, mais c'était ça, gros ! Une imagination dépendante, c'est bon. Non, mais en vrai, c'était ça, hein. C'était ça. À l'époque, moi, je me rappelle, ma mère, elle avait un gros machin comme ça, avec un sac comme ça. Elle avait un truc qui tenait comme ça, ma mère. C'était comme l'époque d'avant où t'avais la grosse cabine qui était comme ça. Oui, oui. Il y a des gens qui sont morts avec ça, hein, tu pouvais assommer des gens, hein. 370 Nm, c'est bien. Mais on est sur une merguez, elle n'a pas les 343 chevaux d'origine. Ouais, alors, il n'y en a aucune qui les sort. Généralement, elle sort 320, 325 celles qui vont le mieux, on va dire. Bah, tu sais que ma bleue, elle a sorti de 350, mais reprogue. Reprogue avec le collecteur. Elle, voilà, je pensais pas, moi, franchement, j'y croyais pas au collecteur. Si, 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 ça libère bien. Et puis, t'as plus les catas. Et elle a 200 000. Elle a moins de bornes. Ouais, mais t'as encore les catalyseurs. Ouais, ouais, ouais. 339, c'est très propre. C'est très, très bien. C'est très, très bien. C'est ce que ça sort en règle générale. Les 343 à l'époque, pour moi, c'était un peu optimiste. Ah, et c'est ce que ça sort reprogue. C'est ce que ça sort en général reprogue. Ouais, reprogue. On arrive à reprogue. Voilà, c'est ce qu'ils annonçaient d'origine. Les M3 92, les R8 V8, les RS4, on connaît la musique. Le BG de la street qui arrivait chez Audi, qui disait « Ouais, moi, j'ai acheté une RS4 et tout, je vais vous faire foutre. » Il arrivait, il avait 340 chevaux. Au lieu de 420. Normalement, mais pro, c'est direct. On a déjà eu 320 à Paris une fois. 320. 300 chevaux de moins ? Oh, l'enfer. Non, mais c'est propre. C'est propre, les courses sont jolies. Eh bien, merci beaucoup, cher ami. Ça fera 590 euros si vous plaît. Voilà. Pour un stage 1. Et puis, nous, on s'en va au château pour la suite des aventures de cette petite vidéo. Oh, désolé. A1, frère, mais c'est trop beau. C'est trop bien. Oh là là, vive les M3, frère. Oh là, c'est trop bien ! Oh, vive les M3, frère. C'est les meilleurs moteurs de la Terre, mec. E36, E46, tout le reste, c'est de la merde. J'adore. Vive l'atmosphérique, frère. Voilà ce que je vis avec mon Aventador, les gars. 6,5 litres, V12, 850 chevaux, Atmo. Imagine ! C'est une M3 E46 avec 4 moteurs, frère. C'est n'importe quoi. C'est 3 fois ça, 4 fois ça. C'est incroyable, les S54, là, les moteurs des M3 E46. C'est vraiment la folie. Et là, je sens... Alors, sur un Atmo, un Atmo, c'est pas ouf, hein. Surtout sur une M3 E46, tu gagnes à peu près une vingtaine de chevaux. C'est ce qu'on a gagné, d'ailleurs. 320 et quelques chevaux. Là, on sort 340 chevaux. Donc, on gagne pas... C'est pas incroyable. C'est pas la fin du monde. Mais on sent le... Quand tu connais bien la voiture, tu sens le petit détail en plus. Là, en mode off, mon gars. Ça fait un beau bruit. Et là, ouvert. 4000 tours. Propriété privée, comment c'est pas me péter les couilles. Putain ! Là ! Je la casse, Rowan ! Je s'assois dessus, Rowan ! Sur le pommeau, là ! Oh, le rat, t'es mort, frère ! Qu'est-ce qu'il branle là, dans l'eau ? Oh, il pue à mort. Oh, il pue, c'est mort, frère ! Tiens, va manger, t'es mort ! Bon, les amis, regardez devant quel magnifique portail on est. Donc, le beau portail. Dans sa version finale. Alors, on a eu une péripétie, je vous en ai parlé la dernière fois. On a Elodie qui habite ici, qui est arrivée avec la petite voiture électrique, frère. Elle s'est dit, elle a confondu le frein et l'accélérateur. Elle a tapé là-dedans, frère. Sauf que la petite voiture électrique, Vlali Newton, elle a arraché tout le bordel. Donc, on a refait. C'est reparti en peinture, thermo-laquage, etc. Donc, on n'avait plus de portail pendant des mois, là. Et là, ça y est, il est enfin reposé. Vu que ça s'arrêtait au niveau des poteaux, là, juste la grille d'à côté, ça faisait déjà un énorme portail qui fait 4 mètres d'ouverture, je sais pas combien de mètres de haut. Et je lui dis, mais est-ce que tu peux pas me faire des grilles un peu dans le même délire qui continuerait ? Et là, du coup, on a rajouté toutes ces grilles, en fait, tu vois, qui vont jusqu'au bout, avec des grosses jambes de force, ici, et qui va jusque-là. Et je suis trop content de mon portail. Alors, il y a des gens qui ont mis des commentaires sur le chaton de YouTube. Le chaton de YouTube, c'est une page Instagram que j'ai dédiée à mon château, où je vous parle des travaux, je vous parle des projets. Je parle de budget, je parle de choses qu'on fait, je parle de plein de trucs qu'il y a, soit directement sur le bâti du château, soit sur les terres qu'il y a autour. Donc, si vous avez envie, c'est dans la description, les amis. Et toutes ces belles turlutes, là, qu'on voit, là, des belles turlutasses, tout ça, c'était de l'existant qu'on a retrouvé de vieux trucs qui traînaient au château, etc. Donc, on a toute une partie qui est en véritable fer forgé d'époque, qu'on a réadaptée sur de la ferraille d'aujourd'hui, qui a été faite par un artisan local, qui a fait un travail monstre. En plus, qu'est-ce que c'est horrible de poser un portail, et un mois après, on t'appelle qu'il ait éclaté parce qu'il y a quelqu'un qui a foncé dedans. Dédicace à Elodie, franchement, elle nous a fait du travail, on dirait moi, dans les champs avec une M4. On a du gros carré, qui est creux évidemment, que c'est pas plein, sinon il ferait 10 tonnes, mais il fait déjà une tonne 5, le portail, là, les gars. Voilà le chantier que c'est. Et ici, on a toute une structure qui a été faite, mais évidemment qu'on est dans la technologie d'aujourd'hui, on a des boulots, on a des grosses ferrailles, etc. Et il y avait des gens qui avaient dit, ouais, c'est dommage pour un château. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un vrai portail, fait comme à l'époque, on n'est pas sur le château de Guédelon, frère, où les gens essayent de le refaire avec les matériaux d'époque, les outils de l'époque, les possibilités de l'époque, c'est-à-dire que pour monter une pierre, faut un truc en bois avec des gens qui courent dedans, comme le petit truc avec les animaux. C'est magnifique, c'est incroyable de faire ça, c'est une expérience humaine de ouf. Et moi, c'était pas mon projet, mon projet, c'était pas que mon portail me coûte 85 000 euros. Là, tout fini, je pense qu'on est autour de 20 000 balles, tout compris motorisé, posé, peint et tout. C'est quand même pas cher. Et donc, je suis très content d'avoir une magnifique entrée de château comme ça, toute fermée avec des belles grilles, c'est trop stylé. Maman, get le sprinter ! Regarde-là le sprinter ! Il a pas mis le plein, il en a foutu 4 litres à côté ! Le brave Lucas ! Ah là, il est épave le camion ! Il dit ça parce qu'il a enculé l'autre sprinter, frère ! Il a fait, frère, de la bouillie, avec mon bas de caisse, avec le panneau, avec tout. Maman, on l'a pris en deux ! Ah bro, t'es bro ! Oh le quel tas de merde ! Ça marche pas d'origine ! Maman, c'est bien ! Maman, il est gravier sur le capot ! Ah, c'est une vraie merguez, on est sur une merguez, c'est complètement assumé. On va en faire une drifteuse de qualité. J'ai juste déposé le radiateur là. Putain, j'ai l'impression qu'il y a une traverse en dessous et que ça protège mon gars. Vive le 90. Bon, maintenant qu'on est arrivé dans le garage, les amis, on va pouvoir lever ce bolide. Je pense qu'on fait de mal à personne à la lever sans mettre les petites cales. Donc, on va pouvoir directement monter ça. Ça craque comme dans un cul, comme on dit. Donc, les gars, j'ai acheté un abonné qui m'a tout expliqué. Donc, il m'a dit il y a ça, il y a ça, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Donc, moi, c'est ce que je recherchais. Une voiture, donc c'est une RHD, elle a 250 000 km, elle a plein de problèmes. Le moteur qui broute, les bobines, les machins, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. On va faire déjà un état des lieux, mais d'abord, je devais lui pitchave la gueule comme je l'ai fait avec soin. Il m'avait expliqué qu'il avait eu un petit choc à l'arrière, d'où la ligne d'échappement. Ma compagne allait remonter dans l'habitacle. Mais on est quand même sur une belle voiture. C'est une BMW 325i E90. Et en plus de ça, un brave fidèle parce qu'il avait mis le bon vieux autocolle en boiserie qui ne bougera pas. Le petit boiserie Patriot. Donc il m'a expliqué que c'est une voiture qu'il avait kiffée, qu'il avait fait plein de choses dessus, etc. Une petite malle CSL, une petite ligne de 335i, etc. Une voiture importée qui a été homologuée. Donc c'est rare aujourd'hui d'avoir des RHD qu'ont la carte grise française. Mais donc c'est une volant à droite. Boîte manuelle. Moi, mon but, c'était de recréer un peu la voiture de rêve que j'avais avant, dont j'aurais pas dû me séparer. Et j'avais fait la même pour le bouseu. C'était une 325 Ti. Donc une compacte E46 avec le moteur 2,5 litres essence. Et je me suis dit depuis tout ce temps, avec Dylan, arrête Dylan, mais arrête de forcer sur les vérins du pont-ciseaux, bâtard. Et on s'est dit avec Dylan, depuis longtemps, on veut se refaire des drifteuses. On voulait en faire une belle. Parce qu'on en a une qui n'est pas belle, qu'on peut vous montrer tout de suite. Ça, les gars, là, vous kiffez ou pas, ça, là ? C'est toi, les frères, là, hein ? Ah, c'est... Ah, bah, c'est moi qui les ai montés, frère ! C'est moi qui les ai montés. C'est des girodisques sur mesure avec pattes de déport pour décaler l'étrier, durite aviation, disque sur bol semi-flottant et tout, frère. Ça, la Mégane 3 RS boîte manuelle, les gars, ça, c'est une dinguerie aussi. Ça, c'est une merguez. Ça, c'est une voiture vraiment de drift. À partir du moment où quand tu es là, tu vois le sol à travers le coffre, c'est qu'on est sur un tas de merde. Non, mais là, on est sur un vrai tas de merde. Tu vois, c'est la voiture à 800 euros, il n'y a plus rien qui marche, il y a tout qui tombe en lambeau. Mais c'est une voiture des champs, quoi. Sauf que ce qui fait mal à la tête, c'est que c'est un 6 et 1 naissance coupé. C'est rare, les coupés, maintenant. C'est la 320i de la vidéo, justement, où on a fini dans le champ, etc. On avait fait un peu les bourrins avec Dylan, surtout à cause de lui. Et donc ça, c'est un vrai chutrain. Là, ce qu'on cherche avec cette E90, c'est de faire une belle voiture. Je voulais une voiture autour de 5 000 euros. Et donc, on a trouvé celle-ci. Avec, j'en avais trouvé d'autres sur le bon coin à 5, 6, 7 000 euros. Et donc, il fallait la motorisation qui allait avec. J'ai remarqué que des voitures qui coûtaient pas très cher, c'était les 325i E90, E92. Les gens, ils veulent soit des 330i, soit des 335i, soit des 330d. Ces voitures-là, elles ont des cotes de ouf. Et ces voitures-là, c'est un petit peu les délaissées, c'est les moins... Je crois que... Ah non, il y a les 320i aussi. Mais 320i, c'est 4 cylindres. Donc ça, c'était la première des 5 cylindres. Donc, un petit peu délaissée. Parce que les gens, quittent à prendre un... Mettre un peu plus de sous qu'une 320i 4 cylindres, ils préféraient avoir le 6 cylindres en 330i le plus puissant. Et donc, c'est pour ça que les 325i, elles ont une cote qui est pas ouf. Par contre, c'est des moteurs qui sont super intéressants parce que ça fait 218 chevaux de mémoire d'origine. Et reprogrammé, ça fait 300 pratiquement. Donc, t'as vraiment un moteur qui fonctionne bien, qui prend des tours, qui prend de la puissance à l'éthanol quand tu le passes chez Shiftech. Donc, c'est une bonne caisse. Donc là, j'ai pris... Moi, pour vraiment que ça me coûte moins cher, j'ai pris une RHD avec 250 000 km et pas mal de problèmes. C'est pour ça que je l'ai même eu à moins de 5 000. Parce que je voulais pas avoir un gros budget. Et de toute façon, on veut la dépouiller et faire une vraie drifteuse. Elle a quelques petits problèmes esthétiques. Elle a quelques petits problèmes comme la fermeture centralisée qui fonctionne pas. Donc, ici, sur les 3 portes, ça fonctionne. Mais sur la porte conducteur, il faut ouvrir par l'extérieur ou jouer avec le truc. Nous, on va prendre les panneaux de porte, on va les jeter, on va les mettre au feu. Et on va supprimer le problème de centralisation. Enfin, on va trouver une solution pour que ça casse pas les couilles. Quitte à ce qu'elle reste tout le temps ouverte. De toute façon, c'est une voiture qui ne roulera plus sur la route. C'est une voiture qui va être faite pour faire du drift avec des baquets, etc. On va vous expliquer la suite. Et l'autre problème qu'elle a, c'est une voiture qui broute. Comme vous avez entendu le bruit tout à l'heure, elle est là, elle tourne sur 3 cylindres, etc. On comprend pas. Donc, d'après ce qu'on a vu. Déjà, il y a un premier problème, mais ça, il me l'avait expliqué. C'est le radiateur qui est cassé ici. Il a été réparé avec du mastic, là. Donc ça, il faut le changer. Et de toute façon, pour faire du drift, on change les radiateurs d'eau pour en mettre un qui est full en aluminium. Ça permet des petites surpressions dans le circuit de refroidissement. Et ça évite que ça casse sur une journée de drift, t'es obligé de rentrer, etc. Il y a de l'huile. On peut voir qu'il y a de l'huile dans les puits de bougies. Donc là, t'as le 6 cylindres avec toutes les bougies et les bobines. Déjà, les bougies et les bobines sur ces générations de voitures, c'est tout le temps en panne, c'est de la merde. C'est comme une 335i. Donc c'est de la merdasse. On va changer bougie, bobine, évidemment. Mais vu qu'on voit de l'huile dans les puits, ici, ça veut dire que le joint de cache-culbuteur, donc le joint de ce cache-culbuteur en magnésium, là, ou en aluminium, ou en alliage de merde, c'est lui qui retient l'huile pour alimenter en huile toute la distribution. Et donc, le joint de cache-culbuteur, quand il se met à fuir, il y a de l'huile qui sort du joint de cache-culbuteur, qui va au niveau des bougies. Et ça peut créer des interférences, des problèmes un peu électriques, etc. et niquer des bougies ou des bobines. Donc dans tous les cas, on voit que ça fuit, il faut le changer. Donc on va démonter le couche-culasse, on va changer les joints, on va lui faire une vidange, on va changer le filtre à huile, on va changer le filtre à essence, on va changer le radiateur. Quand on fait une voiture de drift qui va prendre des tours tout le temps, qui va en prendre plein sa gueule, c'est bien de lui faire une grosse révision. Donc c'est bougie, bobine, filtre à air, filtre à huile, filtre à essence, radiateur gros volume en aluminium. On met également une carte-ole éthanol, parce que mes couilles de payer du 98 à 2,50€. Et puis on met un filtre à air dans la boîte à air d'origine, parce que le but, c'est pas d'avoir 1000 chevaux, autant passer le moteur en turbo si tu veux vraiment avoir plus de puissance. Donc voilà, on va lui faire une bonne grosse révision, en gros. On va checker l'état des freins, on va checker la transmission, les flectors, les ponts, etc. Donc on va regarder ça tout de suite. Et puis ensuite, on va commencer à la dépouiller. Vu qu'on veut en faire une drifteuse, on va enlever les pare-bouts qui sont à l'intérieur, on va démonter les pare-chocs, on va enlever les traverses, on va enlever tout le plastique qui sert à rien, on va démonter toute la face avant. Dans la face avant, on va enlever plein de conduits en plastique, plein de volutes en plastique, plein de tas de merde qui servent à rien. Les moquettes, tous les plastiques, tous les joints, tous les machins. Le but, c'est vraiment de la mettre à la tôle et de faire une voiture de drift avec laquelle on va pouvoir kiffer l'alléger au maximum pour améliorer les performances. En fait, vous pouvez aussi vous faire une voiture pour pas cher, c'est-à-dire prendre une voiture comme celle-ci, la laisser entièrement d'origine, esthétiquement, etc. Souder le pont, donc vous démontez le pont et vous le souder dedans comme on a l'habitude de faire, comme ça les deux roues arrière, elles tournent tout le temps en même temps et ça te permet de drifter vraiment bien sans mettre un trop gros budget. Après, t'as un deuxième truc où tu veux faire un peu plus le budget, c'est mettre des ressorts combinés filetés pour que la voiture soit dure et mettre deux baquets. Et après, tu peux aller en changeant les triangles à l'avant pour avoir une direction avec un angle énorme et lent et puis après, tu la vides à la tôle, etc. Donc, t'as plein de degrés en fonction du budget que tu as et tu peux très bien, en te débrouillant bien, te faire une drifteuse pour 1000 balles ou 1500 balles. Et si t'en veux une qui posera aucun problème, t'achètes une voiture assez propre, tu mets le radiateur, tu soudes le pont, terminé, tu vas faire du circuit. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de faire des vidéos YouTube, j'ai envie de faire plus de trucs, donc je vais aller plus loin dans la démarche et on va faire toutes les modifications, voilà, mais ça ne restera pas un gros budget. La voiture réunie, plus tous les accessoires, etc., on sera autour de 7-8000 euros. Ah oui, d'accord, donc en fait, c'est un bypass, tu vois, avec un tuyau et puis une valve pour soit ça sort en direct et ça fait du bruit, soit ça passe par deux silencieux et ça ferme sa gueule. Oh, Dylan, tu remets... Ah, remets dans le support d'origine, s'il te plaît, d'origine BMW. Elle n'est pas si moche que ça en dessous, il n'y a pas de l'huile, c'est gras un peu, mais c'est pas moche, c'est pas plein de chiasse au cul, frère, c'est quand même, c'est pas trop mal. Donc là, la première chose, en général, on regarde un peu en dessous, il n'y a pas une catastrophe, tu vois, un support de boîte qui serait cassé, un flector qui est prêt à exploser, un arbre de transmission qui est fissuré, un truc à la con qui pourrait bien faire chier, c'est pas le cas. Là, on n'est pas trop mal. Pas trop une merguez. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure, le but, quand on démonte tout, c'est d'enlever toutes ces volutes en plastique, tous ces trucs-là qui ont un intérêt, évidemment, d'origine. La clim, le circuit de clim, le radiateur de clim, tout ça, on enlève tout. Et ça nous fait un gain de poids, on repose le pare-choc avec 4 rils-en, comme ça, si on tape le pare-choc, lui, il saute direct avec les rils-en, et nous, on peut le remettre avec 4 rils-en, au lieu d'arracher les supports, les fixations. C'est aussi pour ça, des fois, sur les voitures de drift, on voit pas mal de rils-en à droite, à gauche. Là, le gars qui me l'a vendu, il m'avait expliqué qu'il avait mis des belles jantes, donc on va pouvoir drifter avec. Elles ont vécu les champs, mais on va garder ces belles jantes-là pour peut-être d'autres choses. Il a changé les disques, il a changé les plaquettes de frein, donc déjà, ça, c'est des frais en moins à faire. C'est une voiture qui avait déjà eu des combinés filetés, donc ça fait déjà aussi des frais en moins le fait de pas devoir acheter des combinés filetés. Franchement, tous ceux qui ont des BMW avec l'intérieur comme ça, votre daronne, frère, c'est ceux qui l'ont commandé chez BMW. Non, mais voilà, c'est ça, frère. C'est qu'il faut se dire qu'il y a un mec, à l'époque, il est arrivé, il a pris une belle E90, il a pris le paquette, il a pris les options, il a pris tout ce qu'il fallait. Mais il a commandé un cuir gris, cet enculé, frère. C'est quoi, c'est BMW qui avait un partenariat à l'époque avec des vaches qu'il fallait passer en cuir gris, et ils se sont dit, au pire des cas, on les impose aux concessions, comme ça, il y a forcément un connard qui va l'acheter, où il y a vraiment un connard qui était à un bureau chez un vendeur chez BMW et qui a dit « Je veux l'intérieur gris souris. » Dégueulasse ! C'est les plus moches couleurs de cuir qui existent chez BMW, mais il y en a plein, quand même ! Encore les E39, tu peux comprendre les... Si, est-ce que les mecs, à l'époque, ils étaient dans le tuning et tout, ils faisaient des trucs bizarres, tu vois ? Ils faisaient des enfants à leur soeur et tout, tu vois ? Donc là, les gars, on voit quand même... Oh non, il y a une frite ! Il y a une frite dans le siège, frère ! T'es un homme si tu la manges. Combien tu la manges ? Franchement, il y a des poils de chien, il y a des poils de couilles dessus. Franchement, dites-nous dans les commentaires qu'on pourront bien manger la frite. C'est trop chiant, parce que les voitures, elles n'ont jamais le toit noir et quand on doit virer un ciel de toit, mais qu'il est noir, ça c'est... On va le démonter propre, j'espère... On va le démonter propre, on va le garder, parce qu'il y a peut-être un abonné ou quelqu'un qu'on connaît qui a besoin d'avoir un beau ciel de toit pour sa voiture, tu vois ? Bon, en gros, il nous faut tout un tas de trucs. On se retrouve derrière mon magnifique bureau. On va passer toute la commande pour pouvoir avoir toutes les pièces et comme ça, on va faire le panier ensemble on va vous montrer ce qu'on choisit pour faire une drifteuse à pas cher. En vrai, souder le pont, mettre des cales, les petites cales qu'on met partout, nous, ça vaut 80 euros et ça te donne 30% d'angle en plus et ça, ça change vraiment tout pour faire une drifteuse et ça vaut 80 balles. En vrai de vrai, si tu as vraiment un petit poil de budget et que tu veux faire un truc parfait, pour moi, le top du top, c'est les cales, deux baquets, quatre combinés, un pont soudé. Pour moi, tu as ces quatre trucs-là, les deux baquets, c'est quoi ? C'est 500 euros ? En fait, tu peux en acheter son bon coin, homologué. Voilà, tu peux acheter des baquets pas homologués, pas du tout chers sur bon coin, c'est une très bonne idée. En vrai, même nous, on devrait faire ça. C'est que nous, on a des prix à chaque fois, mais après, quand tu veux aller plus loin, nous, on met quatre combinés filetés, cales d'élargissement de voie pour ressortir un petit peu les roues, les cales de direction pour donner de l'angle, on met l'arceau qui va au cul, la crash-barre pour lever, comme ça, tu lèves un endroit au cul et ça lève les deux roues. On met le petit volant Momo qui est quand même vachement pratique et un peu ravancé. Si tu veux vraiment aller te faire un kiff, tu mets un frein d'hydro et avec carrément les cales où tu mets carrément deux autres étriers sur le même disque. Donc ça te fait deux étriers par disque à l'arrière et en vrai, on arrive sur un budget de 5 000. Une carte au Shift-Tech. Une carte au, évidemment, Shift-Tech à éthanol, mais on arrive sur un budget de 5 000 euros à rajouter au prix de la voiture. Et encore, on est là. Donc là, les gars, on est parti sur vraiment un panier de fous malades. Ça veut dire qu'on a pris le volant de la mort, on a pris l'adaptateur du volant, on a pris la crash-bar à l'arrière et la crash-bar à l'avant. Comme ça, ça permet de lever pour changer les deux pneus d'un coup. Et en même temps, si on percute, ça évite de niquer un radiateur. Non mais oui, si tu percutes à 200, oui, oui, elle est épave la voiture. Mais non, à l'avant, oui, ça protège un peu. Il n'y avait pas les cales pour le modèle qu'on a. c'est une E90, donc il n'y avait pas les cales de roue avant à 80 balles. Donc on a pris le kit complet, sachant que la voiture qu'on a acheté, il y avait déjà les combinés, déjà des belles jantes. Donc il y avait déjà quand même des choses en moins à dépenser. Ça faisait 1500 balles de moins à dépenser pour les combiner. Donc on s'est pris le kit à 800 balles avec le kit grand-angle de la mort. Et là, vu qu'on fait vraiment une vraie vraie drifteuse, là le kit grand-angle, voilà. Tu vas pouvoir faire des crains. Ouais, c'est clair. Un anneau de remorquage, on a pris des adaptateurs de cales de siège, on a pris des sièges baquets entrée de gamme. Pour faire du drift, ça suffit, on n'est pas des pros, on est juste là pour s'amuser. Donc on n'a pas besoin de mieux. On a pris pour la 320i des champs qu'on a défoncé de la dernière fois dans la vidéo. Les cales du coup qui sont dispo à 80 balles. On a pris d'autres petites cales qui permettent de souder un étrier en plus à l'arrière pour avoir 4 étriers sur les sueurs arrière et rajouter du coup un frein à main hydrique. Et puis encore des renforts pour l'E36. Comme ça, on va préparer l'E36, l'E90 avec toutes les deux, avec des baquets, etc. Pour info, les amis, on voulait vous montrer un panier type. Ce n'est évidemment pas un placement de produit. Il y a aussi du matos qu'on va commander ailleurs, par exemple, des combinés filetés pour l'E36. On va commander des radiateurs aluminium renforcés parce que d'origine, c'est un peu la maladie et ça peut niquer une journée si tu vas faire du drift et qu'au bout de 3 tours, ils cassent parce qu'en fait, c'est de l'aluminium et c'est serti par du plastique. Donc nous, on va prendre un complet alu. Bon, on se retrouve à l'atelier, les gars. On va les dépouiller, on va les dépouillave, on va les dépouillave les autos. À la tôle. À la tôle, exactement. À la tôle. Les petites cales, mec. Je n'ai jamais vu des cales aussi petites. C'est drôle, elle. Ça sert à quoi ? Non, mais sérieux, il y a des gens qui font ça ? Ce sont toutes dangereuses parce qu'il y a moins de support pour la jante, au final. Mais c'est chelou, frère. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui... Je n'ai jamais vu des cales aussi fines. Maman, c'est comme sur ma 3,35. Fous-moi 10 cm. Là, c'est des cales. Voilà. Le boîtier, ça peut servir, mais putain, il est énorme. Ça, ça ne sert à rien. Le sopala plein de foutre, on le garde. Ah, les outils. Oh là là, il y a pratiquement tout. Ça, on garde le jet, on reste. Un truc, tiens, je vais mettre ça pour mes tortues. Un petit thermomètre dans l'autre aussi. Je vais mettre ça, soit tu te le mets dans le trou de balle pour savoir si tu fais de la fièvre, soit tu le mets dans tes tortues pour savoir si elles sont chauds. Du coup, vu que je sais déjà si mes tortues, elles sont au chaud. La technique du marteau-buin, elle marche vachement bien pour sauter les clips. Il y en a de la merde dans un coffre. On vient de faire une expérience, on a balayé tout ce qui existait dans l'atelier avec les airbags de la 335. Là, maintenant, mon copain, on a celui-là. Lui, il est violent, le BMW. On va mettre ça dans la cour. On va compter sur le Saint-Esprit qui va nous envoyer un disque de M3 sur Saturne ou sur une voiture ou sur un véhicule client. Hop, regardez. BMW Power Red, Dass Auto, frère. Il va voir la Tesla Elon Musk. Il va rentrer en orbite. Il va voir la boîte à outils que l'autre, il a perdu l'autre jour de la station ISS, qui tourne. Il va voir Thomas Pesquier. Tiens, Dylan. Protection. Oui, Dylan, t'inquiète pas. Allez, vas-y, Dylan. Mais nous, on reste derrière toi, frère. Vas-y, on est des vrais. Non, mais moi, je veux voir de plus loin, quand même. Vas-y. Oh, oh, oh. Elle s'est retombée sur le poids lourd. Elle s'est désintégrée, frère. C'est pas bon. Voilà. Avie au connaisseur. C'est quoi, comme modèle de jante ? On a une dernière chance. Ah non. Non, l'airbag à l'envers, ça marche pas. Bon, les gars, il nous a fallu une heure où on a laissé Dylan. Voilà. Donc, il a dit tout ça, ça sert à rien, c'est de la merde. Bon, le problème, c'est qu'elle démarre plus, frère. Il a coupé un faisceau gros comme ça, mec. Putain. Oh, elle démarre ! C'est juste que les essu-glaces, ils sont à fond. Bon, là, les gars, regardez-moi ça. On a l'intérieur vidas. C'est ce qu'on appelle une voiture à la tôle. Donc, là, elle est vidée complètement. Bon, là, on est en train de ressouder le faisceau que Dylan a coupé par erreur, frère. Putain, sans déconner, on va jamais y arriver avec un espèce d'énergumène pareil, frère. Là, vous pouvez voir que là, on a une voiture, normalement, on a l'impression qu'elle est sur la chaîne de montage chez BMW il y a 15 ans. On a démonté tous les panneaux de port, toutes les choses qui servent à rien pour faire du drift. Le but, c'est de gagner du poids et avec tout le faisceau électrique, tout l'intérieur qu'on a retiré, les sièges, les garnitures, les mousses, les machins, tous ces trucs-là, on a vraiment déjà gagné du poids. Ici, on a retiré le fond du coffre. On va retirer aussi pas mal de petites plaques comme ça, de petites choses qui ne servent à rien pour faire du drift. Les garnitures, tout le bazar, le but, ça va être de sortir, je crois qu'avec la compact, la dernière fois, on était autour de 300 kg de différence complètement vidée. Mais on va loin, on va retirer les pare-chocs, on va enlever les traverses, on va enlever plein de choses en métal et en plastique qui ne nous servent pas pour faire du drift. Et vous voyez, tout ce qu'on a déjà retiré, là, vous voyez tout l'intérieur, tous les boîtiers aussi dans les voitures récentes pour le confort et tout. Il y a énormément de boîtiers comme ça, ça fait déjà 2-3 kg chaque boîtier. Donc tout ça, on retire. D'ailleurs, s'il y a des abonnés qui ont besoin d'une pièce spécifique pour une E90, vous nous envoyez un petit mail sous les vidéos, il y a un petit mail. On pourra vous donner tous les boîtiers de ventilation, les boîtiers, les e-drive, ça, ça tombe en panne aussi. Les compteurs, les choses comme ça, s'il y a quelqu'un qui a besoin pour une E90, on lui fera un petit colis avec plaisir pour la pièce dont il a besoin parce que nous, on ne s'en servira pas et on ne s'embêtera pas à les mettre à vendre. Là, par exemple, vous voyez, on a retiré le pare-choc avant. Donc ici, c'est pareil, on va alléger tout ce qui est feu de brouillard, tous les plastiques, tu vois, qu'on voit comme ici, ça, on va retirer. Là, la traverse devant, on va retirer pour en mettre une nouvelle. Comme vous avez vu, on a commandé une traverse spéciale drift, donc c'est une traverse qui est beaucoup plus fine, plus légère et puis qui a un retour en dessous qui va venir vraiment protéger le radiateur d'eau. Donc là, on va faire des découpes, tous les supports de phare, tous les plastiques comme ça, tout ça, toutes ces pièces-là, tout ça, ça va sauter. Les phares, on va refaire des petites pattes en alu. Là, ici, toutes les volutes d'air qui servent à envoyer le refroidissement pour avoir le chauffage plus tôt dans les voitures, là, c'est que des commodités, du confort et tout. Tout ça, ça va sauter. Tout ce qu'il y a là, ça va sauter. La traverse, elle va sauter. On va simplement avoir deux feux, un gros radiateur, on va retirer le radiateur de clim, on va retirer la clim avec la poulie, le festo électrique, etc., pour gagner de la place, également du poids. Et ça fait aussi gagner un tout petit peu de puissance, le fait d'avoir une clim démontée sur un moteur parce que ça fait quelque chose à entraîner en moins par la courroie accessoire et du coup, ça fait prendre un petit peu plus de tours minutes, un tout petit peu plus de puissance, c'est dérisoire, mais c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, qui font qu'à la fin, on a des choses qu'on ressent au pilotage. Bon, Jean-Marie, viens, on fait une compète. Ah, ma merde, il est parti chine d'oeuf dans le fossé. Non ! Bah, espèce de salaud, t'en as 300 balles ! Là, c'est le jeu de boule du midi, on en a déjà parlé, je sais pas si vous avez vu dans les petites vidéos. Regardez la décoration, quand même. Une KTM, voilà, le meilleur endroit où elle est fiable. Là, t'es sûr que quand t'as KTM, elle est à 5 mètres de haut, elle tombera jamais en panne. Je suis vraiment un bâtard parce que KTM, j'en ai, c'est des super motos. La dernière fois, on a dit qu'on allait faire une compète, mais en fait, il y a une vraie communauté des personnes qui font de la pétanque. On m'a offert des boules comme ça, MS Pétanque, qui nous a fait des boules gravées pour tous les gens de l'équipe. Là, ils m'ont fait des petites boules de la boiserie, mais genre, ça, ça vaut 300 balles, frère. De boules, ça vaut 300 balles. Je savais pas que ça existait, mais est-ce que c'est un alliage spécifique et tout et tout et tout. Bon, Jean-Marie, c'est maintenant ou jamais que tu dois mettre tout le monde d'accord. Parce que les gens, ils ont dit « Ah, Jean-Marie, je le tors en quatre ! Jean-Marie, je le prends quand tu veux ! » Apparemment, il y a des champions de la mort qui avaient vu, j'avais fait une story en disant « Attention, les gars, Jean-Marie, il est chaud. » Donc, Jean-Marie, montre-nous. Comment on fait pour montrer qu'on est chaud à la pétanque ? Alors, attention, parce que là, les gars, il y a quelques années d'expérience. Mais attends, au-delà de la blague, Jean-Marie, t'es vraiment licencié. Mais je savais pas, moi, qu'il y avait des compètes. C'est plus près. Ah, pas mal. Quel... Putain, je suis un manche à couilles, tu couperas l'Hugo. C'est l'autre, le bâtard, qu'est-ce que c'est sympa, t'sais. Attends, je tire la deuxième, Jean-Marie. Oh, non. Ah ouais, c'est chaud, hein, c'est chaud. Après, j'ai jamais fait de pétanque de ma vie, les gars. Attention, Alexis. Attention. Aïe, 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 aïe. Oh ! Oh, le coup de cul ! Oh, putain ! Bon, voilà, en gros, un jour, on fera une petite compétition de pétanque et s'il y a des abonnés qui sont chauds, par contre, c'est alcool obligatoire, je vous le dire. Là, vous commencez pas à décevoir l'équipe, s'il vous plaît. Même moi, même moi, frère. Y a-t'les autos qu'ils ont ? Les gens qui travaillent ici, frère. Ça, c'est la tienne, Hugo. À 45, frère, à 35. Des youngtimers avec des vrais BBS. VTR, Marlo, une VTR ! La petite voiture à Géraldine. Maman, la beauté. Ça, c'est tout mes tas de merde, ça. Oh, la Supra, plus le temps passe, plus je l'aime. J'ai envie de la foutre dans un peuplié, mais au milieu. Ou alors, entre la baie moteur et le moteur. Que l'arbre, il passe entre les deux. Là où il y a normalement des turbos sur une 335, là. Juste là, l'arbre. La M346, avec le hardtop, on est en hiver. Maman, le cul qui est là. La TDS, tarfo, boiserie. La Super Veloce, frère, comme ils disent les puristes, les petits bourgeois, là. Ouais, moi, j'ai une Super Véloce. Et puis après, t'as le mec qui se prend pour un italien qui dit « Ouais, moi, je suis propriétaire d'une Aventador Super Veloce. » Eh bah, mange tes morts, frère. Moi, je la fous dans les champs. Là, il y a mon daily. D'ailleurs, que je vais changer parce que j'en ai marre d'avoir des voitures qui bouvent 15 litres au sang. Les gars, j'en ai marre d'avoir des voitures qui bouvent 10 litres au sang. C'est une question de principe. Et je vais m'acheter un daily, mon gars. Le seul critère que je veux, c'est 3 litres au sang. Donc, si dans les commentaires, vous avez une voiture à me proposer, boîte auto, 4 portes, 3 litres au sang. Allez, 4 litres, quoi. Ou 5 litres, quoi. T'as compris ce que je voulais dire. Que quand même 200 chevaux pour tracter quand même la caramane ou la remorque. Bon, là, Dylan, qu'est-ce qui s'est passé sur ce tractopelle ? On a fait joint de culasse. Joint de culasse. Le fameux radiateur qui nous a coûté une fortune. Donc, en fait, ils ont gardé le haut du tracto, ils ont gardé le bas et ils ont remis tout un faisceau neuf pour que le liquide passe dedans. Donc, on a un radiateur neuf, en fait, mais sur le support d'origine, en gros, c'est ça. Oui, c'est ça. Grosse, donc, ça, c'était vraiment le truc qui était plein de boue. Il était bouché, il fuyait de partout. Donc, ça, c'était un vrai problème. C'est peut-être ça, d'ailleurs, qui avait causé le joint de culasse. Parce qu'on avait un problème de refroidissement. C'était pas du tout optimisé. Puis, il y avait de la chiasse dedans. Une vraie chiasse. Tu sais, quand t'as mangé des melons, t'as mangé quatre par jour. Voilà, cette chiasse, là, frère. Une chiasse violette fluo, frère. Et là, donc, Dylan, il a pris le soin de repeindre le petit cache-culbuteur, changer le joint de culasse, changer les joints d'injecteur, etc. Il a changé directement les injecteurs. Et puis, tout rebranché en place. Est-ce qu'on pourrait avoir le premier démarrage, s'il vous plaît, Dylan ? Écoutez-moi ce petit tracto qui a explosé, qui a cassé. J'ai cru qu'on allait le mettre à la poubelle. Viens voir, Hugo. Regarde-moi cette beauté. Ah, s'il démarre pas, je... Oh là là ! Oh, quart de tour, Maralo ! Est-ce qu'il prend les tours ? Ah, blab, 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 blab. Oh là là ! Écoute-moi ça, le bon vieux 4 litres. Le 4 litres Atmo, frère. Oh là là ! La vieille mécanique, mon gars ! Magnifique ! Donc là, super. Un beau petit tracto, une bonne grosse révision. Ça lui fait une bonne grosse révision, finalement. Un joint de culasse, une rectification de culasse. Dylan, il en a profité pour rétanchéifier les soupapes, refaire... refaire... Voilà, toute la... toute la grosse révision. Vidange. Là, il nous reste à faire une purge de liquide de refroidissement. Comme ça, on va avoir du beau liquide de refroidissement tout neuf. Et bah, mon petit tracto, il est reparti... Eh, il est reparti pour 25 ans, là ! En 20 ans, on reprend ça, là ! Voilà, les amis, l'aventure de ce petit tracto-pel n'est pas fini. Il est de retour, avec un moteur... un moteur tout révisé, un joint de culasse, 500 litres d'huile dans le moteur, tout changé. Et dans le réservoir aussi, évidemment. Attends, on va pas mettre du gasoil à 2 euros le lit, hein ! Bah, du fioul de l'huile là-dedans. Je suis dedans, c'est un tracteur agricole et on est des agriculteurs. Donc voilà, c'est bon. En plus de ça, j'ai une société agricole, c'est là que j'ai le droit. Les amis, à l'intérieur de mon sprinter, j'ai reçu quelque chose d'incroyable. Ça se passera certainement dans la prochaine vidéo, les amis. C'est un truc que j'attends depuis longtemps. C'est vraiment incroyable et je m'en occupe juste après. Ça va vraiment être la folie. J'espère que vous allez kiffer, c'est sûr que vous allez kiffer, c'est un nouveau délire. C'est à l'intérieur de mon sprinter. J'espère que cette vidéo vous a fait kiffer, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, c'est hyper important pour pouvoir faire des trucs de ouf comme ça parce que je peux te dire qu'on va investir le budget. Je vous embrasse, je vous dis merci pour tout, les amis. Et t'es pète ! Moi j'achète le p'tit bon. Ça sent rouge, laisse la batterie avec d'or. Tu veux ceci un truc à manger ? Ouais. Sous-titrage ST' 501